Bonjour, comparé à une thermite, l'être humain devrait concevoir et construire un bâtiment de 2 km de haut. Mais ce n'est pas tout, ce bâtiment doit être indépendant des énergies fossiles, mais aussi n'avoir aucun impact négatif sur l'environnement. Ce n'est pas possible parce que le bâtiment aujourd'hui utilise 40% des énergies qui sont produites et émet un tiers des gaz à effet de serre. En conséquence, l'architecture qui le conçoit est co-responsable du déséquilibre écologique actuel. Face à cette situation, des modèles alternatifs ont été avancés pour rétablir l'équilibre écologique. Parmi eux, le biomimétisme est une approche qui s'inspire des schémas et des stratégies de la nature afin de répondre aux besoins de l'homme de façon durable et aussi innovante. En architecture, le bâtiment de Lustgate s'est inspiré de l'organisation interne des cheminées de notre hermédière et par conséquent, il utilise 90% moins d'énergie qu'il aurait fallu pour sa climatisation. Le quartier District Eleven en Russie est un quartier qui s'est inspiré du comportement des manchots empereurs et par une différenciation de l'orientation de ces bâtiments, arrive à optimiser le chauffage par ensoleillement et ainsi réduire la consommation de l'énergie. Je vous dis ça parce que je suis architecte et je m'intéresse à l'habitation inuite où on navigue dans sa complexité. En plus des problèmes climatiques, économiques et écologiques que connaît la région, les habitations actuelles sont rejetées par la communauté inuite car elles ne répondent pas à leurs besoins et elles ont été conçues à leur insu. Je parle de l'hypothèse que le biomimétisme architectural soit une réponse adéquate aux problèmes écologiques et économiques de la situation et en la composant avec une collaboration sociale, j'estime arriver à des modèles d'habitation qui sont éco-responsables mais aussi socialement acceptables par la communauté inuite. Aussi j'espère avoir arrivé à un outil d'aide à la conception. Pour ce faire, la démarche commence par la consultation de la communauté inuite pour identifier et comprendre les besoins puis ces besoins-là seront transcrits en critères à chercher parmi les organismes locaux pour après émuler les caractéristiques de ces organismes-là sous forme architectural. Cela se fait à l'aide de biologistes, d'ingénieurs divers et aussi de la communauté inuite et toujours. Le processus est enclenché et bouclé par la consultation de la communauté inuite qui donne son avis sur les modèles d'habitation. Par cette démarche, cette recherche cherche à appréhender l'habitation inuite dans sa complexité interconnectée. Elle rejoint la culture inuite dans le sens où elle redonne voie à la nature en la préservant mais aussi en l'utilisant comme modèle, comme mesure et comme mentor. Merci.